Bien sûr, ça a choqué. Si vous en parlez, c'est qu'à un moment donné, même vous, ça vous choque assez un petit peu parce qu'Edouard a été élu meilleur gardien de la Champions League. Quand on sait que la Champions League, c'est toute une saison, il y a des très grands gardiens en face. Il a gagné un trophée, il gagne une coupe avec Chelsea, il fait une saison incroyable. Et le fait qu'il ne soit pas élu dans les 30, je trouve ça bizarre, bizarre. Même avec le plus grand respect que j'ai pour Donnarumma, qui fait un très bon euro, qui fait le meilleur joueur de l'euro. Mais sur une compétition de trois semaines, Edouard a été meilleur sur toute une saison. Donc ce n'est pas comparable, même si Donnarumma mérite. Mais sur la saison, sur une saison entière, je pense qu'Edouard Mendy a été le meilleur gardien du monde l'année dernière. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais il est évident qu'aujourd'hui, on a encore la preuve qu'Edouard doit faire encore deux fois plus pour espérer être dans les 30. Je ne vois pas ce qu'il pouvait faire de plus l'année dernière. Il me fait une saison de malade à l'euro. Oui, mais Edouard est sénégalais, il ne peut pas participer à l'euro. Donc c'est une compétition qui ne doit même pas compter, qui ne doit même pas rentrer en compte dans les choix. Et lui, sur la saison entière, sur une saison régulière, il a été pour moi au-dessus. Il a été meilleur et il méritait minimum d'être dans les 30. Après, chacun donne son avis, chacun vote qui veut. Mais pour moi, quand je vois la liste des 30, Edouard est largement, largement, largement méritant. Après, c'est comme ça, il faut continuer à travailler pour essayer de changer les choses.